De colère surtout, de gâchis aussi également vu la première mi-temps et l'avantage au score. Après il faut féliciter les bressants, je suis assez d'accord avec Hugo sur le fait qu'on fait ce métier à la fois pour vivre des émotions mais surtout sentir une énergie collective et sur la deuxième mi-temps on a senti qu'une énergie. Donc félicitations à eux, après nous dans ce sport il ne faut pas manquer d'humilité et je pense qu'on en a manqué. Quand on a 14 points d'avance même à la mi-temps, on n'a pas le droit de se relâcher comme ça, on n'a pas le droit de produire cette deuxième mi-temps, d'être absent partout, sur les ballons portés, en mêlée, sur les collisions, dans ce qu'on s'était dit aussi stratégiquement. Donc voilà, je le dis depuis le début de la saison, alors j'aime bien qu'on compare les saisons mais aujourd'hui on n'en est pas à la même phase d'évolution du groupe. On n'a pas cette maturité, on n'a pas cette expérience pour se relâcher. On a eu des manques de constance sur cette première partie de saison. On l'avait rectifié depuis trois week-ends, où à Montauban, à moins 7, on avait su garder notre calme pour revenir prendre le match nul. La semaine dernière, à moins 10, contre le leader, on n'a pas paniqué, on a réussi à reprendre le bout du match. Et là, on redescend. Donc voilà, il faut que ça rentre dans la tête des garçons, qu'aujourd'hui, un match de rugby, ça se prépare. Il y en avait peut-être aussi certains qui étaient un petit peu partis des gens en vacances, et que ça, c'est pas acceptable. Oui, mais ça fait partie du vécu commun. Et on fait ce métier où il faut se réadapter tout le temps, réajuster. Et voilà, il y a des signes avant-coureurs qui ne trompent pas. Et on a beau alerter, rappeler, et bien là, ce soir, on l'a pris deux points fois. Donc oui, forcément, on veut toujours continuer les dynamiques. Quand on enchaîne trois résultats positifs, de finir ce bloc, c'était notre objectif. Maintenant, il ne faut pas tout remettre à question. Il faut avoir la lucidité de prendre de la hauteur, faire l'analyse de ces 15 premiers matchs. À savoir là où on a progressé, là où il faut qu'on continue de travailler. Mais ce qui me dérange, c'est que dans ce sport, on n'a pas le droit de manquer d'humilité. On va faire l'analyse. Mais ceux qui sont partis un petit peu tôt en vacances, ils vont peut-être y rester un petit peu plus longtemps que les autres. Mais ça, c'est notre tambouille. On le réglera entre nous. Aujourd'hui, on a un groupe de 54 joueurs à l'entraînement. On a une maturité aujourd'hui qui n'est pas encore ce qu'il y a eu de l'être. Mais ça, on le sait et on le construit. Et c'est des événements comme ça qui font qu'on construit un vécu commun et on rebondit derrière. Par contre, il va falloir rebondir. Oui, on construit une équipe pour bien débarrer le match, mais aussi pour bien finir le match. Et force est de constater que notre banc ce soir n'a pas fait le job par rapport aux entrées du banc de Bourque. Donc voilà, on n'a pas réussi à changer le momentum à un moment. Ce qu'on avait pu faire les dernières semaines, même quand on était un peu en difficulté. Donc ça, ça fait partie d'un constat. Maintenant, on va travailler sur le pourquoi. Il y a Thomas Fortunel qui s'est fait une petite entorse de cheville. Pareil pour Enzo Camilleri. Voilà, c'est tout. J'ai parlé beaucoup d'humilité depuis le début de la conférence de presse. Donc voilà, on va faire preuve d'humilité. La deuxième partie de saison, elle va arriver après 15 jours, on va couper. Et ce qu'il faut espérer, c'est qu'on n'ait plus ces trous d'air et qu'on respecte nos adversaires sur 80 minutes. Et qu'on fasse les efforts nécessaires, parce que quand on les fait, il se produit des choses positives. Mais encore une fois, il ne faut pas se relâcher.